Bonsoir à tous, c'est donc à Cologne contre le Taureau que l'équipe de France va jouer son avenir dans cette Coupe du Monde. Toutes les hypothèses, si la France perd, si la France fait match nul, elle sera éliminée de la Coupe du Monde. Si elle gagne, elle ne sera pas à coup sûr qualifiée, sauf à la même heure. L'autre match de ce groupe G, entre la Suisse et la Corée du Sud, Romain Delgado. L'équipe de France, vous la connaissez, vous la connaissez, vous la connaissez. Un Coupe du Monde avec le départ de leur sélectionneur allemand avant l'équipe de France. Les conditions de jeu, pelouse, sabloneuse. Miten, sabloneuse surtout aux abords. Ce sont encore des stades qui ont été construits sans aucune considération pour la qualité de la pelouse. Il y avait une pelouse ici, où on voyait toujours la petite chèvre de Cologne. Arsenal, en provenance de Monaco. Et l'arrivée encore de Sylvestre. Son centre a été dévié. Il a percuté avec Marlouna. C'est pas fini. Très aigué, qui se retourne, qui frappe. Ribéry, échange avec Thierry Henry. Ribéry le double, une, deux. Le centre, très aigué la tête. Et la superbe claquette. Éric a marqué le but. Togolais dans cette Coupe du Monde. Il frappe ! A des bailleurs. Attention au centre de Sénaya, il est grand à des bailleurs ! Ils sont dangereux. Et s'il y a les statistiques pour Ribéry, pour Thierry Henry. C'est plutôt la passe sur Ribéry. Oui, l'appel, l'appel, la frappe, et s'il y a l'ergie encore. Ribéry peut-être la frappe avec le pied gauche. Non, le pied droit, non plus. Sagnol, voilà, là, Ribéry servi. Il ne va pas choisir la frappe. La frappe de 13 aiguisses. C'est pas fini. Sylvestre ! Ballot encore. Ils jouent le jeu et ils sont récompensés avec la tête de Sanderos, qu'Arsen évidemment connaît bien, puisqu'il joue à Arsenal. Avec Salifou, dans la surface. Ballon capère. Pour Franck Ribéry, il faut frapper ! C'est au-dessus ! Pas de faute, pas de faute ! Et il l'a faite, la faute. Et ça va donner un bon coup, Franck. Shérif Touré largement au-dessus. Allez, 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 Fabien. Thierry Henry est parti ! Ah, il décide d'aller en charge. Je pense que forcsonne. La frappe de Maloula ! La reprise du Lissier à leur jeu ! Très aiguille. Ouh là là, oui, ça c'est un bon ballon raté. Eh bien, c'est arraché, mais qu'il nous laisse jouer, monsieur l'arbitre ! Sagnol, attention, il y a des bailleurs derrière. Ça va. Maloula, le centre avec le pied gauche ! Henri, au moment où l'arbitre uruguayen siffle la fin de cette première, même devant la Corée du Sud, un but à zéro. Allez, Trezeguet peut-être, ballon mis en retrait, Trezeguet la frappe, elle est détournée. Salifou avec un débaillot ! D'accord, l'accélération, l'enchaînement, la frappe ! Le centre en retrait, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est au-dessus, Petit Ribéry ! Viera en pivot, et c'est le but ! Berry, Sagnol est venu de son couloir droit pour lui parler, pour lui dire, tu vois, tu nous serres, tu nous aides. La chose la plus difficile, attention à ce champ, Thierry Henry, qui a essayé de... Adébaillor, faut pas lui laisser de champ à Adébaillor ! Pour Thierry Henry, la frappe, le but ! Là, ça y est ! Thierry Henry ! Attention, Adébaillor, la frappe sans trop de conviction. Elle est sortie, elle fout jusqu'au bout ! L'accélération, le centre devant le but ! Non ! Il a profité de la fausse piste de Henry, Viera, en ce bon ballon pour Trezeg ! Qu'est-ce que fait Sagnol ? Le ballon s'est pas levé ! Ah, c'est pas levé ! Toi, Arsène, on va dire que Ribéry a beaucoup donné, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes intentions. Michel Platini s'essaye à la haula. Il nous a dit qu'il avait maigri, mais bon, je pense que c'est... Il fait davantage d'exercice que ça, parce qu'il fait juste lever les bras... Victoire avec un deuxième but signé Alex Frey. La Corée, évidemment, s'est découverte. Et voyez, Alex Frey qui profite de... C'est français, puisque... Trezeguet, lancé par Thierry Henry ! Il a voulu piquer ! Thierry Henry, pour obtenir quoi ? Non, ce sera une sortie de but. Avec Salifon et l'arbitre Uruguayat, qui siffle la fin du match. Domenech, attentif à ce que les joueurs français secou... Oui, c'était le joueur le plus critiqué depuis le début de l'équipe de France. Surtout, il a été discuté parce qu'il ne jouait pas à sa place. Et il ne jouait pas à sa place. Willy Sagnol qui rameute un peu les troupes pour aller saluer les supporters. C'est bien, Arsène et Jean-Michel, parce qu'il n'y a pas d'explosion de joie. Il y a un sourire, ce qui est normal. L'équipe de France échange des équipements, y compris du short. Ça, c'est sympa, ces images. Et, oui, avec Asia Wounou, haut de David Asporga. Ça a été dur, mais c'est venu. Vous êtes en huitième de finale. Ça a été long et difficile. Je pense qu'on s'est mis vraiment dans la difficulté en faisant deux matchs nuls sur les deux premiers matchs.